Hello les amis, on se retrouve pour un petit rôle action, petit, j'ai trouvé quelques petites bêtises alors nouvelle ou pas nouvelle j'en sais rien je ne sais pas du tout alors j'ai donc on va commencer par ça j'ai pris donc de la pâte enduit enfin nola enduit pour reboucher les fissures donc on suivra une petite sito vous verrez à venir voilà ça ensuite j'ai trouvé quoi oui j'ai trouvé ces rubans là là j'avais jamais vu le diamant tape c'est nous dans notre action après vous peut-être mais nous ici c'est des rubans adhésifs holographiques alors j'en achetais mais pas pas action je les achetais à Bazarland derrière chez moi voilà donc là j'en ai trouvé deux il y avait plusieurs couleurs rouge vert orange enfin orange marron là jeune pisseux plutôt on dirait donc moi c'est l'holographie qui m'intéresse donc dans les twins comme j'ai vu qu'il y avait de la verte l'autre jour j'avais pris de la rose et la bleue donc j'ai pris une verte puisque c'est dans les tonnes de noël traditionnel rouge et vert voilà ensuite j'ai pris quoi d'intéressant qui peut vous intéresser j'ai pris oui dans la déco vous savez derrière le scrap en principe on a le coin déco avec les grosses pines de pin les carrés de mousse vert pour pouvoir planter les fleurs les fleurs artificielles eh ben moi je prends les ces trucs là c'est du tissu de décoration ils appellent ça moi je dirais que c'est des chemins de table alors il ya que celui ci qui m'a plu le reste ne me plaisait pas donc ceux à dentelle les blanches notamment les blancs je les prenais là aussi donc j'ai bien aimé ce petit côté un peu tâche léopard guépard alors j'ai trouvé aussi fait non pas que j'ai trouvé mais il y était pour une fois qu'il y était je les prix à grain fin il est complètement différente de celui qu'il y a d'habitude donc puisque là j'avais été à d'albes moi pour regarder un petit peu justement au niveau des du papier aquarelle c'est complètement différent un jour je vous ferai un vlog enfin pas un vlog mais je vous je vous filmerai avec l'autorisation de la propriétaire ce qui se passe dans le magasin ce moment ils sont en train d'installer tout Noël donc il n'y avait pas grand chose enfin il n'y avait pas grand chose sur Noël sinon c'est un magasin d'albes et très connu puisque ces peintures et artistes vont là-bas donc voilà pour revenir à ce papier j'ai trouvé que le grain était vraiment plus fin et bon 300 g c'est le minimum voilà donc je vais voir ce que ça vaut en mix média puisque moi j'en fais pas mal pas mal de chpatouille ensuite j'ai trouvé enfin des petits rubans de loups je dis enfin c'est parce qu'il n'y en a jamais que les guillées alors je vais faire un peu de bruit parce que je les cherche et toujours pareil c'était là ça c'était dans le rayon Noël carrément et ils les ont mis aujourd'hui puisque quand j'y avais été il n'y en avait pas voilà donc j'ai trouvé un blanc un bourré et un rose gold donc celles qui en veulent allez-y courrez il y en a pour 2 mètres 70 bon c'est pas énorme mais c'est pas mal le blanc est fabuleux parce qu'en vidéo c'est une chose et quand on l'a en face le rose gold aussi il est fantastique bon voilà et j'en ai profité pour m'en reprendre un petit rouge comme ça puisque celui-ci est scintillant et j'en avais pas du rouge traditionnel jamais j'ai pris donc est-ce que j'ai pas mal de choses à faire des perles comme ceci en 5 mètres donc rouge argenté et doré voilà et doré alors vous allez rire parce que il arrive il arrive à peine maintenant ceci et oui comme quoi voilà il suffit d'attendre depuis cet été que tout le monde ne les a eu voilà donc dans le pire des cas j'ai pris les mêmes je m'en fous de toute façon il y avait que ceux là j'ai pas vu d'autres j'allais pas me prendre trois je les ai pris parce qu'ils sont dans le domaine du dans le domaine dans la couleur et le le thème qui correspond à ce que je suis en train de le faire pour l'instant qui est sur le cosmos avec le stamperia donc c'est très bien voilà ça tombait bien mais vous vous rendez compte ça arrive à peine voilà donc ensuite j'ai pris des j'en ai pas pris 10 millions il y en avait que trois je crois qui m'intéressait des tampons je vais vous montrer ça en meilleure vue j'essaye de sortir ce que j'ai dans le sac donc j'ai pris le sapin avec la tasse où il y a les chamallows je crois que c'est créa mélan qui les avait montré je crois il me semble bon nous ça arrive à peine celle ci qui était qui est pas vilaine avec la boule donc on a le dice qui correspond à la boule ça c'est pas mal celui ci m'intéressait puisque il y a les cristaux mais il y a surtout la découpe bon ça ça m'intéresse pas trop oui with you merry christmas en anglais je préfère quand même le français voilà donc j'ai bien aimé parce qu'il y a le dice qui correspond donc ça c'est les trois tampons que j'ai trouvés un embossage j'ai rien trouvé c'était que des vieilleries donc j'ai pris un 3d je vais essayer sur le papier toilette on va voir un petit peu ce que ça va donner je suis pressé de voir ce que ça va faire j'ai repris des perles comme ceci puisque les autres étaient roses celles-ci elles sont plutôt sûrement on va dire donc bon ça c'est pas très cher non plus et comme on dit ça mange pas de pain j'ai trouvé dans le rayon noël ils ont mis toute une gamme de... attendez je vais libelle un peu la place parce que vous avez plus réunis quoi moi j'appelle ça des cheveux d'enjeu c'est pour les cartes c'est pour garnir sur une déco chez vous c'est très léger c'est très fin vous pouvez même si vous attrapez un fil le tricoter avec de la laine c'est très très joli ça s'appelle les cheveux d'enjeu tout bêtement c'est pour mettre dans les crèches ensuite j'ai repris de la pâte du dry comme on dit de la white blanche donc voilà parce que j'ai pas mal de choses à faire avec ça donc ensuite je vais tout remettre dans le sac j'ai pris ceci parce que pour dimanche j'ai un gâteau à faire ça sera gâteau au chamallow au chocolat chamallow ou caramel chamallow je vais voir un petit peu ce qui va me passer par la tête mais c'est sûr c'est au chamallow c'est certain j'ai repris du gris vintage comme ceci de la paint mais ça c'est pour mes meubles pour passer un petit coup dessus et des boules transparentes comme ceci je vous les présente plus tout le monde les connaît voilà donc je remets dans le sac et je vais vous montrer les trois albums que j'ai trouvé je sais pas si c'est des nouveautés ou pas j'en sais rien vous allez les voir parce que je pense que ceux de paris par là haut sont beaucoup mieux de servir que nous dans au sud nous ici ça avance avec les corbeaux donc je pense je veux pas dire que tout le monde les a eu oui j'ai acheté des enveloppes pour les copinettes bien sûr c'est toujours pareil les fameuses enveloppes d'action ils sont vraiment pas chers comme pareil bureau valet et compagnie alors j'ai trouvé celui-ci que j'ai jamais vu avec du foil voilà c'est une texture alors dans le vert tout ça c'est pas trop ma tasse de thé mais je reconnais alors je vais vous mettre comme ça foil qu'il est pas vilain voilà après dans le rose ça ça m'intéresse pour le chabi j'ai trouvé que c'était même que c'était dans le vert franchement c'est très très joli même dans le blanc bon ça c'est moins ma tasse de thé mais voilà ça peut servir très très joli bon ça bouffe les rayures bouffe regardez celui ci il a rien à voir avec les autres je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle fout là d'ailleurs voilà ça c'est avec du foil c'est un foil celle ci aussi d'ailleurs mais avec du foil elle est très très jolie sans foil aussi les belles moi j'aurais vu ça dans du vintage pas mélanger avec bref c'est pas grave voici celui-là alors c'est pas pour moi je l'offrirai une copine celui-là à la limite j'aime bien ça fait vintage bon ça j'aime pas du tout le zéro ça encore moins ouf on se croirait sur un stade et ça c'est assez mignon pour faire une petite création c'est assez mignon voilà je l'ai jamais vu ou si ce n'est peut-être chez rose bonbon coco peut-être que je l'ai vu je sais pas je ne me rappelle pas pardon les copines je ne me rappelle pas après ou peut-être greg handman je sais pas je ne me rappelle plus alors avec du foil toujours pareil mais c'est du pastel donc on a commencé par le bas ce sera mieux donc celui-ci il me parle il ressemble à un qu'on a déjà vu j'espère que vous y voyez bien alors il y en a deux alors celui-ci il a pas de foil ou alors je suis folle non ? celui-ci oui oui il y en a non oui non oui non 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 oui alors ça c'est mignon par contre c'est très très moderne mais j'aime bien voilà celui-là il est pas vilain mais il n'y a pas de foil celui-là non plus celui-là oui celui-là non 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 celui-là il est très joli mais dans le vert je le préfère comme ça plus discret donc ouais pas vilain dans le gris aussi c'est pas vilain là il n'y a pas de foil non 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 ah ben il est là celui qui est au fond qui n'a pas de foil voilà donc en fait ok et celui-là il est là d'accord voilà ça c'est le pastel bon sans plus c'est pas vraiment le coup de foudre par contre celui-là oui j'ai eu le coup de foudre quand il n'en restait pas beaucoup donc c'est Noël donc Christmas pour une fois que je tombe dessus bon alors le vert comme je vous ai dit je joue pas au golf donc celui-là bon ben très très fourni mais gold enfin brillant on va dire faux bois ben on a déjà vu celui-ci ben c'est dans les couleurs traditionnelles de Noël ça c'est pas mal ça peut être ça peut faire joli sur une création ça on les a déjà vu ceux-là ça bon ben ouais ok celui-ci est très très joli j'adore celui-ci aussi ça j'aime bien ils auraient pu mettre du foil ça aussi j'aime bien pas mal ça un peu moins parce que pour les placer c'est pas facile alors celui-là je l'ai adoré en fait quand je l'ai ouvert je suis tombée sur cette page et c'est pour ça qu'il m'a plu il est trop beau bon ben ça avec le doré ouais ok celui-ci on a en crème alors que tout à l'heure c'était en je sais pas quelle couleur du rouge comme ça bof ça les petits flocons ben on aime tout hein les petits flocons comme ça le bois en plus celui-ci est très joli parce qu'il y a le foil enfin le doré sur les petites boules rouges du hou donc il est très très beau de près celui-ci aussi il est pas mal voilà en fait on a trois couleurs dans celui-là le rouge est le plus joli voilà ça c'est pas mal aussi et celui-là il est simple mais il est pas mal voilà voilà mes petites trouvailles du jour ça me plus et à venir une astuce avec ceci donc pour celles qui connaissent pas ce sont des joints toriques c'est des joints toriques pour remplacer dans les vous savez dans les douchettes dans les voilà c'est un plomberi donc c'est un caoutchouc alors ça souffre pas non ce bordel oh pardon voilà c'est assez souple donc je vous montrerai ce que je fais avec vous verrez c'est très 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 fin c'est très bien voilà je vous montrerai ce que j'avais fait et voilà c'est terminé ça a vite passé donc j'ai rien oublié non j'ai rien oublié ben voilà écoutez c'est sur ce petit je vous fais des gros bisous j'espère que tout le monde va bien j'ai oublié de vous demander où je voulais demander je sais plus je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye